Huit jours après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, le sélectionneur national Emers Fahé n'est plus intérimaire. Il a été confirmé en qualité de titulaire du poste. Annonce faite aujourd'hui par Yassine Idriss Diallo, le président de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Les précisions de Salif Yalekoué. Je vais vous faire une annonce. Emers était jusqu'à présent entraîneur par intérim. Il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire. Emers Fahé, confirmé entraîneur titulaire. Ainsi, en a décidé le président de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Emers Fahé a été nommé entraîneur intérimaire le 24 janvier dernier, après le départ de Jean-Luc Gassé, à la suite de la débatte des pachydermes face à la Guinée équatoriale, au terme du premier tour de la compétition. À la tête de l'équipe nationale, Emers Fahé, 40 ans, a remporté la 34e édition de la Cannes, organisée en terre ivoirienne, avec un coaching gagnant, dans de nombreux matchs. C'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir sa 3e étoile, après celle de 1992 au Sénégal, et de 2015 en Guinée équatoriale. Formé au FC Nantes, il joue ensuite au Reading FC, puis à l'OGC Nice. Il met fin à sa carrière professionnelle, le 1er février 2012, à la suite de Flébite à répétition. Sous les couleurs de l'équipe de France des moins de 17 ans, il remporte en 2001 la Coupe du monde de football des moins de 17 ans, puis est sélectionné à 6 reprises, en équipe de France Espoir. Il choisit ensuite de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, selon lui à l'appel de l'actuel président de la FIFI Idriss Diallo, qui était dans le comité exécutif d'alors. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2006. Entraîneur des U19 nationaux de l'OGC Nice, il est de 2019 à 2022 entraîneur de la réserve du Clermont Foot 63, avant son arrivée dans le staff des éléphants, aux côtés de Jean-Louis Gasset. Sous-titrage ST' 501